Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 25 février. A Londres, le communiqué publié après la seconde séance dit que le Conseil s'est occupé presque exclusivement de la question de Russie et que des déclarations seront faites la semaine prochaine sur la vie chère et le taux de change en Europe. C'est tout. Et derrière le rideau ? Derrière le rideau, on croit voir la France céder peu à peu sur le fond. On dit que Londres et Rome cèdent un peu sur la forme. On en est aujourd'hui, semble-t-il, à la conception suivante. Relation commerciale mais non diplomatique avec Moscou. C'est une reconnaissance de facto. Liberté pour les voisins de la Russie de faire ce que bon leur semble. Aide militaires à ceux qui seraient attaqués. Moscou, devant ce succès, redouble d'efforts. Conquiert par les armes le nord et le sud, envoie des agents dans tous les pays parlent de ses richesses agricoles et minières. Comme s'il n'y avait pas en Russie de crise des transports. La situation économique du monde est telle que nous ne pouvons que nous acheminer à petits pas vers une situation que nous avons longtemps crue impossible. Il n'est pas aisé d'y voir clair. C'est pour cela que le rapport d'Augradi a eu tant d'influence. Mais l'impression d'Augradi, que vaut-elle ? La France serait-elle entraînée à faire aussi des concessions sur la question turque ? La campagne menée par Lord Robert Cecil a-t-elle porté malheureusement ses fruits ? Monsieur Lloyd George ne s'est pas prononcé. Mais une escadre d'anglaises est partie pour le Bosphore, où les navires français et italiens courent la rattraper. On espère qu'il ne s'agit pas de rendre la vie intenable au sultan, si celui-ci exécute les obligations de l'armistice. Monsieur Winston Churchill, ministre de la guerre, déposant aux communes le budget de la nouvelle année, a déclaré « Si une situation critique surgissait, ce serait, encore une fois, notre flotte et à nos forces aériennes de nous fournir le temps nécessaire de jeter la puissance irrésistible de la Grande-Bretagne dans l'arène. » Autrement dit, la France devrait tenir le coup. C'est une raison de plus que les deux nations que Monsieur Ossin-Chamberlin appelait hier complémentaires, étudient en parfait accord toutes les questions qui restent à résoudre. C'est le JT du siècle, la faute de notre histoire.